Bonjour et bienvenue, chers amis, pour le petit message du tarot, vous avez le 10 avec l'oracle qui nous parle d'imposteur. Et avec cet oracle, vous avez l'arcade majeure qui est la grande prêtresse. Je crois que quelqu'un cache son jeu ici. En fait, il est en train de préparer, ou elle est en train de préparer cette personne, quelque chose qui n'est pas encore visible, que vous ne savez pas. Mais ça va se découvrir assez rapidement, parce qu'elle prépare quelque chose en secret, elle prépare quelque chose en silence, elle prépare quelque chose de manière très réfléchie. Elle est très stratège avec ce roi d'épée, il y a cette idée de stratégie, il y a cette idée de, voilà, je fais quelque chose, mais dans le dos, sans l'expliquer. Et vous avez le chevalier d'épée qui nous dit qu'elle est en train de faire des démarches, qu'elle est en train de faire des choses, mais sans le dire. L'impératrice, elle dit, c'est un début pour cette personne-là. C'est un début, c'est quelque chose qui démarre, mais ce début, en fait, elle ne le dit pas, elle ne le raconte pas, elle le garde pour elle-même. Et vous avez à nouveau la grande prêtresse, vous voyez, deux fois la grande prêtresse, qui est encore un arcade majeur, vous avez deux arcades majeures. Vous avez l'impératrice et la grande prêtresse. Cette personne est guidée. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Je vous dis une personne, à vous de replacer en fonction de votre propre contexte. Mais cette personne ne dit pas ce qu'elle est en train de faire. Et elle fait quelque chose qui est vraiment assez prometteur, en tout cas pour elle. Parce que cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, fait tout cela en secret, sans le dire. Vous avez le jugement. Et ce que cette personne fait, en fait, ça va être connu, su. Et avec les énergies des épées, ici, on sent que ça va être connu, ça va être dit. Mais pour l'instant, elle est en train de le faire en secret. Et vous avez cette épée. C'est exactement ce qu'on sent. On sent qu'il y a quelque chose qui se fait, mais derrière le dos. Derrière, c'est-à-dire sans dire ouvertement ce qu'on est en train de faire. On n'est pas très franc ici. Ça manque de franchise, ça manque de clarté, ça manque d'honnêteté. Page de coupe. Page de coupe nous dit, mais cette personne le fait ainsi. Elle ne le dit pas franchement, parce que c'est quelque chose dont elle n'est pas sûre. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre ? Je ne sais pas. Chevalier de coupe, il y a beaucoup trop d'instabilité dans le cœur. Il y a beaucoup trop d'instabilité dans les émotions. Cette personne n'est pas sûre d'elle-même, parce qu'il y a quelque chose qu'elle doit faire. Parce qu'elle est vraiment guidée. Elle est avancée vers cette situation-là. Elle est poussée vers cette situation-là. C'est plus fort qu'elle. Et en fait, elle n'arrive pas du tout à l'exprimer. Parce qu'elle doute. Ce n'est pas très clair dans sa tête par rapport à ce choix. Par rapport au fait de faire ça. Elle le fait de manière très réfléchie. Il n'y a pas de souci. Quand je dis qu'elle est dans la réalisation. Mais par contre, elle n'est pas sûre de sa propre décision. Et c'est pour ça qu'elle n'en parle pas. L'empereur, c'est quelqu'un qui est capable de mener les choses jusqu'au bout. Deux de bâton. Elle est capable d'aller au bout de la situation. Je crois qu'avec le temps, de toute façon, ça va s'imposer à elle. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Alors, je n'arrive pas à voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Vous avez la reine de bâton. Cette personne, elle est poussée par une force puissante extérieure qui ne l'a... Ce n'est pas elle. Si vous voulez, si on lui demandait à cette personne-là, si elle pouvait faire véritablement le choix, elle ferait le choix de le dire. Elle ferait le choix de l'exprimer. Elle ferait le choix de le porter devant les autres. Mais en fait, elle n'arrive pas parce qu'il y a une puissance très forte à l'intérieur qui la pousse à ne pas dire. Parce qu'elle sait que les conséquences sont très importantes. Ce 3 de bâton nous dit que les conséquences sont importantes dans le sens où elle va devoir, en fait, mettre un terme à une situation. Ça prépare une fin ici. Oui, ça prépare une fin. 9 de bâton. D'épée, pardon. Pas de bâton. Je ne sais pas pourquoi je vois des bâtons alors que c'est des épées. Encore des épées. On nous dit qu'il y a ici quelque chose. Vous avez 4 de bâton, par contre, au deck. Oui, ça déstabilise une situation qui existe depuis un moment. Cette personne ne peut pas, en fait, dire ce qu'elle est en train de faire parce que la situation qu'elle va remettre en question dure depuis un certain temps. Et ça conduit, réajuster, à retravailler, à remettre en question quelque chose qui est là depuis un certain temps. Au moins 4 ans, me dit-on. Je ne sais pas pourquoi 4 ans, mais 4 ans. Vous avez ici le roi de bâton. On a l'énergie masculine et féminine. L'énergie féminine, masculine. Cette personne est poussée par une force supérieure. Elle ne peut pas faire autrement. Vraiment pas. Vous avez la justice. Elle n'a pas le choix. Cette personne n'a pas le choix. Elle doit cacher quelque chose. Elle ne peut pas le dire parce que c'est plus fort qu'elle. Alors, avec le jugement. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement ? Avec le jugement, on a le 3 de bâton. Cette transformation met un terme à quelque chose. L'étoile. Cette personne n'a pas le choix parce que c'est le destin. On sent dans la grande prêtresse, dans les deux énergies de grande prêtresse. On sent que je n'ai pas le choix. Vraiment, je n'ai pas le choix. Je dois le faire. Et je dois cacher. Je dois agir de manière mystérieuse. Donc, ce côté imposteur est là parce qu'on n'a pas le choix. On doit cacher quelque chose. L'étoile nous dit que ça fait partie de la destinée de la personne. Ce roi d'épée. Ce roi d'épée. Trois d'épée. Et oui. En fait, les cachoteries là, elles font souffrir cette personne-là. Le fait de devoir cacher quelque chose, ça lui fait mal. Ça la fait souffrir. Mais elle est obligée de le faire comme ça. Elle est obligée de le faire comme ça parce qu'elle ne peut pas pour l'instant le porter devant les autres. Alors, j'ai deux qui se sont retournés. J'ai le diable. Et j'ai le quatre d'épée. Oui. On sent que cette personne essaye de se débarrasser d'une énergie toxique. huit de coupe. Elle veut laisser derrière elle quelque chose. Elle veut quitter quelque chose. Elle veut mettre un terme à une situation. Quelque chose qui est compliqué en fait. C'est compliqué de laisser derrière soi. Cette personne, elle est en souffrance parce qu'elle fait quelque chose de manière cachée, secrète, en silence. Et ça la fait souffrir. Mais elle sait très bien que si elle le dit, si elle l'exprime, en fait, ça va créer de l'énergie toxique. Et ça va la conduire à l'échec. Et elle ne veut pas échouer. Dix d'épée. Dix d'épée avec chevalier d'épée. Chevalier d'épée, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Cette personne, elle est vraiment partagée dans sa tête. Parce qu'il y a quelque chose qui est très compliqué à gérer là. Elle ne veut pas faire ce qu'elle est en train de faire. Mais je crois qu'elle est poussée par les circonstances. La grande prêtresse, page de bâton. Page de bâton nous dit qu'on avance sans grande sécurité. Neuf d'épée. Neuf d'épée. On n'est pas dans la sécurité mentale. On est dans la culpabilité. Je sens beaucoup de culpabilité ici. Une culpabilité de faire les choses derrière le dos, sans le dire, etc. Mais les circonstances sont telles qu'on n'a pas le choix. On doit y aller. On ne peut pas exprimer. Et je crois sincèrement entre nous, là, entre nous, il ne faut pas l'exprimer. Parce que c'est très souffrant. Vous avez la force. Cette personne, en fait, retrouve sa force dans le cœur. Parce que je crois qu'elle agit ici par amour. Par amour pour quelqu'un, pour quelque chose. Vous avez le 6 de denier. Elle veut protéger quelqu'un. Rien que le fait de ne pas dire. C'est déjà protéger quelqu'un. Qui ? Je ne sais pas. Quelqu'un d'innocent. 5 de denier. Ah oui, vraiment, là, la décision, ce que la personne va faire, ça va provoquer des dégâts. En le sent, 5 de bâton. On sent que ce qu'elle est en train de faire, ça va faire du mal autour. C'est pour ça qu'elle le sait. Elle est tout à fait consciente de ça. Et c'est ça aussi qui, quelque part, la culpabilise. Mais en même temps, elle ne peut pas résister. Il y a une telle puissance, là, de l'énergie qui la pousse, qu'elle n'a pas le choix. Neuf de coupe. Elle n'est pas confortable, là. Du tout, du tout, du tout. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis, en plus, d'autres personnes. Mais je pense, en plus, qu'il y a ce côté innocence, enfant. Je ne sais pas pourquoi il y a cette présence d'enfant. Mais quoi qu'il en soit, elle n'est pas du tout à l'aise, cette personne, par rapport à ce qu'elle fait. Elle est vraiment déchirée. Il y a un déchirement coupable, là. Oui, ils se sont déchirés par ce qu'elle est en train de faire. Alors, j'en ai deux. J'ai le 3 de denier et j'ai l'étoile. Cette personne va vraiment, vraiment créer du déséquilibre en elle et autour d'elle. Chevalier de bâton. Elle va créer beaucoup de déséquilibre autour d'elle. Elle le sait. Et elle ne peut pas s'empêcher. Elle ne peut pas s'empêcher. C'est plus fort qu'elle. 8 d'épée. Ah oui, oh là là. C'est compliqué, là. La reine de denier. Oui, ce qu'elle va manifester va vraiment créer du conflit, va créer des problèmes, va créer beaucoup de problématiques autour. Oui, c'est compliqué, là. Oui, très compliqué. Alors, je vais quand même prendre un autre arcane. Je vais regarder. Un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Quels conseils on pourrait donner à ceux qui regardent cette vidéo ? Quels conseils donnez-vous aux personnes qui sont en train... Trois singes. Bah dis donc. Voilà. Bah on va regarder ensemble. C'est l'oracle des murmures de l'univers. Vous êtes plus sages que vous ne le pensez. Il faut mettre l'accent sur la sagesse. L'univers veut que vous prétiez attention à vos pensées pour qu'elles deviennent réalité. Le moment est venu de réfléchir à ce que vous attendez vraiment de votre vie. Il s'agit de l'interprétation positive de la carte. Elle vous invite à vous concentrer sur tous les facteurs positifs pour amener l'énergie dans votre vie. Cette carte peut également avoir le sens inverse, celui de trois singes stupides qui choisissent de ne pas voir, de ne pas parler et de ne pas écouter. Cela indique que vous ou une personne de votre entourage ne voyez pas ou ne voulez pas reconnaître qu'il y a un problème. Entre nous, moi je pense que c'est cette deuxième interprétation. Parce qu'il y a quelque chose ici qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas dire, qu'on ne veut pas exprimer. Il y a un problème et il y a une culpabilité. La culpabilité, elle vibre énormément dans ce tirage. Ah oui, il y a une culpabilité grande comme la tour Eiffel. Vraiment, elle est immense la culpabilité. Voilà chers amis, je suis navrée de devoir vous livrer ce type de message. Mais c'est ainsi, c'est les énergies, elles sont comme ça. Et bien évidemment, comme toujours, prenez ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Ce qui ne résonne pas, laissez-le à l'univers et à la vie et puis on verra bien. Voilà chers amis, merci de votre visite. Au revoir.